Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Sarah s'est fortement disputée avec son mari durant ces dernières semaines. Dans cette vidéo, la fraise semble être au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Sarah ne veut pas assumer son divorce et c'est pour cela qu'elle est enfin sortie du silence. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pourrez bénéficier davantage de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. Je vous jure, tu sors du soleil, tu n'as pas besoin de mettre deux vestes et tout. C'est incroyable. Je jure mes cheveux comme moi, ils se sont éclaircés. Je vous jure, je déteste. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis une stressée de la vie. Je déteste les journées stressantes, surtout quand tu te réveilles tard. Parce que moi, je me suis réveillée tard. J'ai dormi super tard. Genre, ici, le problème, c'est que depuis que je suis arrivée, je ne dors qu'à des 7 heures du matin. Donc, comment vous dire comment assumer la journée derrière ? Mais bon, on va tenir. Mon appartement en France avance. Non, franchement, alhamdoulilah. Vraiment, comme on a dit après la pluie, il vient le beau temps. Il suffit juste de s'accrocher. J'ai failli faillir. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va mieux. Et on se relève. On se relève, c'est important. On tient. Bon, là, j'arrive au bureau de District 1. Parce que, comme vous savez tous, j'ai peut-être vendu la maison, mais j'ai un autre bien sur Dubaï qui est l'appartement qui était encore en construction. Là, on est sur l'avant, qui est totalement payé, pas de crédit. Ce bien-là, je suis contente. Et du coup, là, je vais venir checker si on est où déjà. Premièrement, les travaux. Et est-ce que c'est bien tout terminé ? Parce que moi, je l'ai laissé, il était vraiment terminé. Ils étaient en train de terminer juste la rue, en fait. Et du coup, ben voilà. Donc là, let's go dans les bureaux. Checker tout ça. Et après, voilà. Et les amis, c'est pas parce que je fais des allers-retours sur Dubaï et Paris. Je suis allé. Le fait que je n'habite plus à Paris. Non, à Dubaï. J'habite à Dubaï, j'habite à Paris et même en Tunisie. Donc, vous risquez souvent de me voir dans ces trois pays. Je vous dis vraiment, l'investissement des biens, c'est qu'il n'y a rien de mieux. Investir dans des biens, je vous le dis, il n'y a rien de mieux. J'ai mis longtemps à le comprendre dans le sens où j'ai mon frère qui a toujours été derrière moi. Mais investissez dans des biens dès que vous le pouvez. Dès que vous le pouvez, moi, ma maman, pour nous élever. La pauvre, elle avait un salaire normal. Et elle a fait un crédit à la banque pour pouvoir acheter le pavillon. Elle a mis peut-être 15 ans à rembourser ce crédit. Mais, hamdoulilah, aujourd'hui, elle l'a remboursé. Et vraiment, il n'y a que dans la pierre où vous pouvez mettre en sécurité votre argent. Vraiment. Donc, faites attention. Et surtout que la pierre vous ramène. En fait, du coup, vu que vous investissez dans la pierre, la pierre prend toujours. Donc, vous êtes le trois quarts du temps jamais perdant. Puisque dans la vie, des fois, ça peut arriver. Mais le trois quarts du temps, vous n'êtes jamais perdant quand vous investissez dans la pierre. Voilà. Bon, apparemment, le mec qui encaisse n'est pas là aujourd'hui. Je suis en train d'attendre voir si tu me disais. Ah, vous voulez voir District One ? Puisque vous en entendez parler partout, partout, partout. À la base, le projet, c'est ça. Regardez comment il est énorme. Voilà, District One. Moi, quand j'ai pris la maison, les amis, elle était juste vers là. On est sur l'entrée du rond-point. Ah, elle est là. Elle était vers là, je crois. Ouais, si je ne me trompe pas. Bref, la maison, elle était vers là. Mon appartement... L'appartement, il est... Voiture complètement neuf remise à niveau. Ce matin, elle était au garage. Donc, du coup, elle n'a plus de problème. Ça, c'est le top du top. Parce qu'en fait, elle avait été reprogrammée et tout ça, main à main. Ce qui avait fait que ça avait fait un bug électronique et que j'avais un problème qui ressortait à chaque fois. C'était le truc de moteur. À chaque fois, je vous mets l'écran. Et il était toujours affiché. Sauf que là, normalement, ça va. Alhamdulillah, tout est réglé. Je suis très contente. Donc, j'ai fait une remise à neuf. Nettoyage, tout ça. Puis là, petite balade, je pense, en bord du mer. On va aller chercher à manger parce que je n'ai pas fait à manger ce soir. Et on n'est pas invité chez des gens parce que c'est les habitudes de tout le monde. Et du coup, on va plutôt manger dehors ce soir. Donc, on va prendre un truc à Grail. On va se poser tranquille. Puis après, on verra ce que je vais faire de ma soirée. Avec la journée complète que vient passer, ça fait du bien de se poser après Grail. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais me démaquiller. Je vais me faire un bon gommage. Je vais faire le body chili. Il est trop bien ce gommage parce que je n'ai plus des autres. Le seul gommage qui me reste, c'est lui. Et en plus, il est au top du top. Donc, ça tombe très bien. Je ne vous en parle tout de suite. Sinon, on en parle de la beauté de ma paire de baskets. Sinon, il y a aussi un truc, on va en parler. Pourquoi je suis calcaire comme ça ? Je suis énormément calcaire quand je ne mets pas de crème. C'est choquant, carrément. Mais de la beauté de mes baskets, on en parle. Je vais me rattacher les cheveux, de toute façon, parce que je vais faire mon petit gommage pour le visage, mon hydratation du soir comme d'abord. Même si après, je dois me rebouger, je me remaquirai derrière. Mais voilà. Et je voulais vous dire aussi, désolée, je sais qu'en ce moment, j'étais très absente. Mais voilà. Il y a un moment pour tout. Et c'est vrai que des fois, quand je suis inexistante sur les réseaux, c'est que derrière, dans ma vie, il y a des choses qui se passent. Et je prends le temps de revenir vers vous quand il faudra. Donc là, j'essaye de reprendre mes snaps petit à petit, de vous mettre des choses qui font plaisir, de vous partager mes journées soleil et ce que je fais un peu. Après, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. Je me suis levée, je me suis douchée, j'ai fait le ménage. Après, moi, je ne vois pas l'utilité de vous snapper. Le fait que je fais le ménage, je pense que chacun sait faire le ménage chez soi. Ou ceux qui ne savent pas, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà quoi. Je vous ai dit, j'ai eu un reflet spécial, j'ai lavé la voiture. Je devais faire 2-3 photos. Vu que moi, je sais un peu gérer tout ce qui est photos et tout. d'un truc, ça, c'est bon, ça a été fait. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire, en même temps, on est en pleine période du ramadan. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vu qu'on ne peut pas manger, on ne peut pas se poser en terrasse. Voilà, on est tous heureux sous ramadan. Et pour le coup, voilà pourquoi je vous snappe pas grand-chose de mes journées, c'est vrai. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas forcément des choses intéressantes. Je vous ai mis comme quoi je suis partie de la vage et tout. Mais voilà. Donc, pour vous dire et vous tenir au courant, c'est qu'il y a des choses qui bougent dans ma vie. Et pour le coup, c'est pour ça que je ne snappe pas. Des fois, je suis un peu perdue. Je laisse les choses s'installer. Et ensuite, je vous en parle. Mais ne vous inquiétez pas. Oui, je suis toujours là. Certaines personnes qui se diront, oh purée, elle est encore là, celle-là. Oui, je suis toujours là. Vous n'inquiétez pas. Et ce petit pantalon, je l'ai pris chez Zara. Le haut aussi, je vais vous mettre de derrière. Il est très joli. Zara. Quoi d'autre ? Voilà, quoi. Et en plus, j'ai plein de vêtements que je ne suis pas partie de changer à Zara parce que je n'aime pas forcément les coupes de jean et tout. Ils me vont, la taille, ça va. Mais c'est la coupe que je n'aime pas. Le rendu, je n'aime pas du tout comme Winton. Donc, du coup, je dois aller les changer. Je n'ai pas pris le temps. Mais en tout cas, sur Cannes, il y a du monde. Il y a du monde. Je ne pensais pas. La saison a bien commencé. Et franchement, ça fait plaisir puisque déjà, toute la journée, il fait ici super beau. Vraiment, pour le coup, la journée, vous pouvez traîner clairement en robe, en t-shirt, en débardeur. Et le soir, par contre, il fait un peu plus frais. Après, c'est normal. Bord de mer, le soir, on n'est pas totalement... Voilà, sinon, c'est cool. Donc, principalement, voiture est réglée parce que je l'ai montée ici parce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaissait en GTD. Donc, ça, c'est réglé. Lavage, c'est réglé. Et voilà, quoi. Ne vous inquiétez pas. Je vous ferai un peu un topo de ces journées-là et pourquoi cette absence de Snap. Mais je pense que vous allez très vite comprendre. Mais laissez-moi le temps de... Dans ma vie, à moi, déjà, personnelle. Et c'est ça, c'est un choix que j'ai fait maintenant sur mes Snap ou quoi. Eh bien, il y a des choses à faire passer en priorité. Ça veut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux nous ont bouffé notre vie un peu. Et c'est bien de vous montrer. C'est bien de partager avec vous. Mais c'est bien aussi d'avoir des moments où vous n'avez pas forcément envie de partager ou quoi que ce soit parce que c'est un moment qui se passe et que tu n'es pas là à sortir ton bigot. Tout simplement. Quand je me rappelle, à l'époque, je suis en 3e. Qu'est-ce qu'on vivait bien ? À l'époque de MSN, qu'est-ce qu'on vivait bien ? C'était le top du top du top du top du top. C'était les meilleurs réseaux sociaux. MSN, les Wizz et tout. Les webcams que tu achètes à 15 vales. Non, vraiment. Mais voilà. Et comme je vous l'ai dit, la tenue complète aujourd'hui, c'est que du Zara. Que du Zara, je vais vous le mettre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. ous-titrage ST' 501